Aujourd'hui, je vous fais visiter un musée vraiment pas comme les autres. Grahouuuuh, les gens, vous allez bien, c'est Les Gauchis, et Les Gauchis, le petit guide de musée Carni. À chaque fois, il change de... je sais pas, je... c'est un concept. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga, qui est un manga français. Et oui, ce manga, il s'agit de Mon Petit Musée d'idées Noires. Mon Petit Musée d'idées Noires est un manga scénarisé et dessiné par Léo et édité par Myria Édition. Il est vendu au prix de 9,50 euros et c'est un one shot. Et cette vidéo est en collaboration avec Myria Édition, avec qui j'ai un partenariat, du coup, pour Mon Petit Musée d'idées Noires, tout comme c'était le cas pour Le Roi Soleil. Je les remercie grandement de leur confiance. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire de quoi parle Mon Petit Musée d'idées Noires, je tenais à souligner le fait qu'il y ait marqué derrière le tome, « Illustré à la main ». J'aime beaucoup ce genre de détails. C'est intéressant de le savoir. En vrai, certains diraient que c'est un petit détail, mais c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais, je ne sais pas comment j'ai réussi à la Calaiselle. Mais du coup, de quoi ça parle, Mon Petit Musée d'idées Noires. Prenez votre ticket d'entrée, entrons tous ensemble dans ce fameux musée. Mon Petit Musée d'idées Noires est un manga atypique, réunissant 8 histoires, mêlant de nombreux sujets de la vie quotidienne, nous concernant tous. Dépression, solitude, l'horreur est ici profondément humaine et ancrée dans la vie quotidienne. Mon Petit Musée d'idées Noires est donc, comme dit précédemment, une anthologie de 8 histoires courtes qui sont toutes très différentes et très intéressantes. Il n'y en a vraiment pas une seule que je n'ai pas aimée. Mon Petit Musée d'idées Noires a aussi une petite particularité, celle d'avoir un guide. Et oui, il y a ce personnage, que vous voyez à l'écran, la mettre en tout de suite, qui est le guide du musée, qui vous accueillera en introduction du tome, qui vous accueillera pour conclure le volume, mais également pour faire une apparition entre chaque chapitre sur deux pages. L'air de rien, ce petit personnage fait cripe chaud. Le fait que je t'en ai représenté par un personnage un peu horrifique, entre guillemets, avec ses bandelettes, il a la fois classe et un peu angoissant. C'est assez étrange comme ressenti, mais c'est vrai que ça fait assez cripe chaud dans l'âme. C'est une référence que j'apprécie tout particulièrement. Au niveau des histoires, il y a un peu de tous les styles, tout en étant ancré dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y aura pas de fantastiques, il n'y aura pas de fantômes, de monstres, parce que l'horreur, ce n'est pas que de l'horreur imaginaire. Le monde fait déjà suffisamment peur pour qu'on ait besoin d'y rajouter des monstres parfois. Ici, les thèmes sont assez variés, comme j'ai dit, dépression, solitude, regret. Il y a des thèmes que je ne vais pas vous dire comme ça, parce qu'il y a vraiment des histoires où c'est à découvrir par vous-même. Clairement, il y a des histoires où le twist fait partie de l'énorme surprise. Et clairement, sur ces huit histoires, j'ai mes préférences. Parce que oui, après tout, c'est une anthologie d'histoire courte. Donc même si je les ai toutes appréciées, dans le concept même d'une anthologie, forcément, il y en a que vous apprécierez plus que d'autres. Ouais, le apprécié a eu du mal à sortir, je ne sais pas pourquoi. Et c'est ce qui fait, je trouve, la force de ce genre de récit et du coup de mon petit musée des Noirs. Chaque histoire parlera plus ou moins à une personne par culier et peut-être qu'elle parlera moins à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, même si elle vous parle moins en termes de thématiques, en termes de lecture, franchement, elles sont toutes vraiment très réussies. Chacune des petites histoires et très prenantes propose son petit lot de twists, même si des fois, il n'y a pas besoin d'un énorme twist pour apprécier l'histoire. Et aussi parce que c'est important de le souligner, mon petit musée des Noirs, ne fait pas que peur. Il pousse aussi beaucoup à la réflexion. Parce que je trouve qu'au fur et à mesure du tome, le manga délaisse un peu l'horreur avec un grand H pour des émotions un peu plus mélancoliques, à fois même poétiques. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup surpris et qui, encore une fois, fait de ce one shot une grande réussite. Parce que Léo a vraiment compris que la vie quotidienne est remplie de choses qui font mal, qui font peur. Et vraiment, ça prend au trip. Une histoire en particulier, la première, m'a beaucoup marqué. Parce que clairement, je ne m'attendais pas à un dénouement pareil. Et c'est vraiment pas la seule. Mais disons que la première, c'est celle qui m'a le plus marqué, je pense. parce que c'est un thème qui, je pense, est sans doute l'un des plus durs montrés dans ce volume. Vous l'aurez compris, par contre, c'est pour public averti. Clairement, ne mettez pas ça dans les mains de tout le monde. Si vous comptez l'offrir à quelqu'un d'un peu jeune, n'hésitez pas à le feuilleter, voire le lire vous-même. Voir si ça ne pourrait pas le choquer en termes de thématiques. Évidemment, comme d'habitude, chaque personne a son propre ressenti. Une personne pourrait être choquée par ce qu'il y a dedans, l'autre non. Mais je préfère prévenir quand même. Clairement, c'est pour public averti, ne mettez pas ce one-shot entre toutes les mains. De toute manière, je pense que la couverture annonce clairement la couleur. Et ça me permet de rebondir sur le style esthétique. Parce que déjà, la couverture est absolument magnifique. Je vais vous montrer d'un peu plus près parce que clairement, elle mérite toute votre attention. Elle est sublime. Alors oui, elle est extrêmement bizarre. Mais c'est ce qui me plaît beaucoup. Les dessins de Léo sont incroyables. Alors, clairement, je vais vous montrer quelques pages là maintenant. Clairement, les dessins sont juste dingues. Je les ai trouvés extrêmement détaillés avec du noir extrêmement profond. Vraiment, le contraint, c'est que le noir ressort vraiment beaucoup. J'aime énormément l'esthétisme de mon petit musée d'idées noires soit en termes d'expression faciale que ce soit en termes de détails dans les décors. Je pense clairement qu'esthétiquement, c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, Léo a un style que je découvre avec mon petit musée d'idées noires qui est son premier manga. Je vous mets sur Instagram, du coup, là, juste en tout, maintenant, tout de suite. parce que clairement, il fait des illustrations absolument dingues. Léo a un talent ouf. Clairement, je n'ai pas d'autres mots. Les dessins sont juste incroyables, encore une fois. Et en plus, contribuent grandement à l'ambiance assez malsaine, assez horrifique, tout simplement, de l'œuvre. Ça fait partie des œuvres où vraiment le dessin contribue énormément à l'ambiance où ce qui est raconté est sublimé par les dessins que l'on observe. Et clairement, c'est, encore une fois, je me répète, mais une énorme réussite. J'insiste beaucoup là-dessus parce que clairement, mon petit musée d'idées noires est un one-shot qui, je pense, ne sera pas mis en avant énormément. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que si vous aimez les histoires d'horreur ancrées dans le quotidien où l'horreur fait partie de notre vie quotidienne et aussi où l'évolution du tome nous montre des choses beaucoup plus mélancoliques, poétiques, sur les regrets, sur beaucoup de choses, sur le sens de la vie, tout simplement, je pense que mon petit musée d'idées noires pourrait beaucoup vous plaire. Il est à 9,50 euros et l'édition est ouf. Encore une fois, Myriad Edition fait du travail incroyable. Je l'avais déjà dit sur ma vidéo Le Roi Soleil qui était paru également chez eux. Et clairement, mon petit musée d'idées noires est juste magnifique en termes d'édition. Le papier, rien à redire. Il n'y a rien qui bave. C'est juste d'une grande qualité en termes de papier. La couverture a un vernis sélectif qui est très réussi, qui donne un petit effet vous voyez sur la langue un petit effet brillant juste là. Voilà. Qui est encore une fois rajoute un petit truc à la couverture. Vraiment, Myriad Edition font des éditions d'une extrême qualité. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est juste. Il y en a qui devraient prendre de... Hein ? Donc on n'a pas besoin d'être un énorme gros éditeur de la mort qui chute pour faire des éditions de qualité. Myriad le prouve mais d'une force. Pour conclure, mon petit musée d'idées noires est à lire absolument. Je vous le conseille grandement. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce dernier. N'hésitez pas à suivre Myriad Edition sur les réseaux et également Léo. Voilà. Sur ces différents réseaux également. Parce que donner de la force à cette maison édition qui fait du travail incroyable et à cet auteur qui est extrêmement prometteur. Vraiment, si ces autres mangas sont dans la lignée de celui-ci, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir quand est-ce que sort le prochain en fait. Et voilà, j'espère que la vidéo sur mon petit musée d'idées noires vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez entendu parler, si vous l'avez lu, si il est dans votre wishlist ou si tout simplement je vous ai donné envie de le lire. Et comme d'habitude, les liens de mes réseaux sont dans les barres d'infos descriptifs. Les barres d'infos, il y en a plusieurs. La barre d'infos descriptifs juste en dessous de même que le Discord. Et également, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez les trucs, il n'y a pas de t'y pas de t'y. Nia. Et non. Lisez des mangas, regarde des animés mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, graou les gens. A la prochaine. Bye bye. Tchou. Et... Les deux, allez. Tchou, tchou.